Bonsoir, voyons tout de suite la situation générale. La pression à Gilo à 16h était de 995 hectopascales. Vous le savez, le cyclone tropical Gamède continue son rapprochement des côtes du département de la Réunion. Il était centré à 19h par les points 18, 4 sud et 56,3 est, soit à 285 km dans le nord-est du département. Nous sommes encore en alerte orange. Le passage en alerte rouge est prévu pour 21h. Voyons l'animation satellite. Le déplacement de Gamède, dès sa création, forte tempête tropicale est devenue cyclone tropicale et se situe donc à 19h au nord-est du département. Un déplacement ouest-sud-ouest puis sud-ouest qui fait que les masses nuageuses principales se rapprochent de l'île. Nous avons des bandes nuageuses déjà pas mal actives sur la bordure périphérique, mais les masses nuageuses les plus actives sont au centre du système, tout autour de l'œil. C'est ce paquet nuageux qui pourrait nous frôler en deuxième partie de nuit ou demain matin pour passer au plus près du département. Alors cette nuit déjà, le temps se dégrade sur l'ensemble de la Réunion. Un ciel gris, des fortes précipitations sur les régions nord, est et sud. Dans l'intérieur, les pluies seront très fortes. Le vent va s'orienter demain au secteur nord-est pour souffler avec des fortes rafales sur la baie de la Possession, sur les régions de Saint-Benoît, sur l'extrême sud-est du département. La mer est forte à très forte. La houle cyclonique pourrait atteindre voire dépasser les 7 mètres. Le vent se renforce avec des rafales atteignant les 160 voire 180 km heure sur les régions littorales. Et dans l'intérieur, on pourrait atteindre les 200 km heure. Vous comprenez que la situation est plutôt dangereuse. Pour l'après-midi, on conserve à peu près le même type de temps. On reste dans un secteur de nord-est avec de fortes rafales de vent, des pluies importantes surtout dans l'intérieur. Ce vent va tourner progressivement au déplacement du système. La mer reste forte sur toutes les bordures littorales. Les températures prévues, elles ne vont pas bouger beaucoup. 10 degrés sur le volcan, 16 à la Plaine des Caves, 18 à Petite-France, 26 pour le port. Pour les Maxis, ça ne va pas grimper beaucoup. 31 sur le port, 27 à Saint-Pierre, 29 à Saint-Denis, 25 à Saint-Rose, 19 pour la région de la Plaine des Caves. On voit les températures en métropole. 11 à Paris, 13 à Lyon, 16 prévues sur Marseille, 12 à Rennes. Le temps dans la région, et bien sûr, les mascarènes, c'est gris avec de fortes pluies. Quelques nuages sur Tananaride, des orages sur Mayotte. Et seuls les Seychelles connaîtront quelques éclaircies. Et 30 degrés. Voilà, je voudrais vous rappeler que nous sommes encore en alerte orange. Qu'à compter de 21 heures, le préfet a décidé de placer le département en alerte rouge. Il est donc interdit de sortir à compter de 21 heures. Vous aurez 3 heures pour entrer chez vous, vous mettre en sécurité. Le passage au plus près du département est prévu en fin de soirée ou demain matin, avec une dégradation du temps très importante.